Bon petite vidéo rapide les gars j'ai préféré en faire une vidéo plutôt que juste un post comme ça je suis sûr que je touche la majorité d'entre vous en vous donnant cette info là Mais j'ai ouvert une chaîne secondaire mais c'est pas une chaîne secondaire avec des gros concepts ou quoi que ce soit Je vais un petit peu tout vous expliquer Si j'ai ouvert cette chaîne secondaire c'est juste pour pouvoir faire mon marathon Naruto Donc si jamais vous savez pas ce que c'est que le marathon Naruto j'ai fait une vidéo qui explique tout ça Donc je vous mets le petit i en haut à droite si ça vous intéresse comme ça vous en saurez plus Et pour le reste normalement vous savez ce que c'est Et donc si j'ai pris la décision de faire ça c'est parce que je voulais pas polluer la chaîne principale Vu que sur la chaîne principale habituellement on fait des vidéos à concept Vu que le marathon Naruto c'est basé sur des let's play Le problème c'est qu'il y aura plus tendance à avoir des vidéos de mes let's play que des vidéos à concept Et ça j'ai pas envie donc c'est pour ça je me suis dit pourquoi pas Pour ceux que ça intéresse voilà vous allez sur la chaîne secondaire et vous retrouvez tous les let's play que je fais sur le marathon Naruto Donc je vais vous laisser aller vous abonner à la chaîne voilà le petit lien est dans la description J'ai appelé la chaîne Shoda Sensei Je me suis pas trop cassé la tête hein dites vous voilà je me suis fait un petit logo Euh en vif après je me suis fait une bannière Enfin non en fait non j'ai même pas fait de bannière c'est ça le truc d'ailleurs Si quelqu'un se sent chaud pour me faire une petite bannière Naruto je suis preneur Mais voilà dites vous je me suis pas vraiment pas cassé la tête hein La chaîne elle est vraiment là juste pour que je puisse faire mon marathon Naruto Mais après on est pas à l'abri que la chaîne secondaire évolue pour d'autres choses Mais bon pour l'instant elle est dédiée à ça en tout cas Donc c'était juste pour vous prévenir de ça Donc aussi je voulais vous prévenir que je compte changer de rythme Parce que j'avais fait un premier planning pour le marathon Naruto Mais il était clairement trop chargé j'ai pas assumé Et donc là je pense que je vais alléger le planning Je vous le ferai prochainement je sais pas exactement quand Mais voilà avec Ultimate Ninja 2 qui va bientôt commencer Vu qu'on a techniquement on a fini le let's play du 1 Mais j'ai envie de vous faire le gameplay de Naruto mode QB et Sasuke Mark Mojit pour Ultimate Ninja 1 Je pense qu'on va essayer de les débloquer en live Je sais pas encore si je le ferai sur Youtube ou Twitch Mais je pense plus le faire sur Twitch De toute façon vous serez au courant de tout Je vous préviendrai sur les réseaux Twitter, Discord, tout ça Donc si jamais vous êtes pas sur Discord le lien est dans la description aussi Pareil sur Twitter si vous voulez me follow Comme ça au moins vous êtes avertis quand je fais des posts et tout Mais en tout cas voilà je compte alléger le planning je sais pas Enfin j'ai un petit peu réfléchi mais là je réfléchis encore A être le plus optimisé possible pour pouvoir assumer mon planning justement Et pas être dépassé par le planning de Zaza que je m'étais fait Donc c'est pour ça je vais essayer de taffer là dessus Je vais essayer de vous faire un petit truc propre et voilà Bref je pense que je vous ai à peu près tout dit aussi sur la chaîne secondaire J'ai déjà mis la playlist de Naruto Ultimate Ninja que j'ai fait sur la chaîne principale Je l'ai aussi mis sur la chaîne secondaire Comme ça la chaîne sera vraiment dédiée au marathon Naruto Et puis bientôt on attaquera Ultimate Ninja 2 Voilà donc n'hésitez pas à aller vous abonner à la chaîne secondaire Et activer la cloche comme ça vous serez avertis quand je sortirai les vidéos Bon aussi abonnez-vous à la chaîne principale comme ça pour Quand je sortirai des vidéos à concept vous serez aussi avertis Moi je vais vous laisser les gars On se retrouve bientôt sur la chaîne secondaire pour Ultimate Ninja 2 On garde l'esprit shonen c'est important Sur ce, John